Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire le crochetage de la partie avec les perles que nous avons vu samedi. Alors ici, je me suis arrêtée à l'avant-dernière perle. Il en restera une dernière à mettre ici. J'ai mis la perle, j'ai fait mes torsions, je prends la perle de droite et je vais faire l'aller-retour. Et quand vous êtes ici, je vous conseille de crocheter la paire de meneurs. Vous pouvez en mettre l'épingle. Et vous faites le retour. Donc la paire qui va se croiser au milieu est maintenant au bon endroit. Donc vous pouvez faire vos torsions. Et ensuite, vous prenez donc, c'est la quatrième paire. Vous allez à gauche, normalement. Je vais mettre l'épingle. Et je retourne à droite, au centre. Je fais mes torsions. Je prends donc du coup les deux perles du milieu. Je fais un point fermé. Je vais incorporer la perle. Tout ça, vous avez vu ça dans la vidéo de samedi. Ensuite, je vais prendre la quatrième paire et je vais aller à gauche. Je fais mes deux torsions. Je mets l'épingle normalement et je retourne au milieu. Ensuite, donc, cette quatrième paire, je vais la crocheter. Ici. Je vais refaire un petit nœud derrière pour que ça tienne bien. Ensuite, il reste donc trois paires à gauche. Donc je vais prendre la première paire. Je vais la crocheter ici. Donc le premier fil de gauche, en fait. Je prends le premier fil. Je vais le ressortir là. Et dans la boucle, je vais faire passer les cinq autres fils. Ça fait un peu le principe du roulotté. Et ensuite, vous finissez justement par un ou deux roulottés. Donc ensuite, tout ça, vous pouvez couper bien large. C'est terminé. Ensuite, donc, il reste une paire. C'est celle qui devrait repartir à droite normalement. Donc cette paire, vous allez aussi la crocheter. Donc là, en tout, il nous reste quatre paires. Donc là, c'est la première. Vous allez la crocheter. Donc là, vous avez fait un crochetage. Là, vous laissez une épingle vide. Et ce sera celle d'après, où vous crochetez cette paire. Vous faites passer donc un seul fil dedans. Et vous refaites un petit nœud derrière. Et ensuite, ça, vous pourrez couper. Donc, il vous reste trois paires. Donc, vous allez crocheter la paire de gauche juste dans le trou d'épingle à côté. Vous allez ressortir ce fil de gauche. Vous allez créer une boucle. Et dans cette boucle, vous allez faire passer les cinq autres fuseaux dedans. Faites attention. Le fil, là, parce que là, il y a des épingles partout. Donc, dans le crochetage, il peut très vite aller derrière une épingle. Et après, ça ne sera pas serré. Donc, une fois que c'est bien fait, vous pouvez finir par un ou deux roulottés. Coupez tout ça. Et vous pouvez enfoncer les épingles. Donc, pour demain, vous pouvez préparer déjà les fuseaux. Donc, qu'on crochètera ici. Donc, j'ai préparé un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept paires d'oranges et une paire de marrons. Voilà. Donc, je vous retrouve demain. Merci. Merci.